C'est un grand plaisir pour moi d'animer cette conférence du professeur Robert Pekka. Robert Pekka, vous êtes sociologue, professeur à l'université de Silesi à Katowice, où vous avez étudié à la fois la sociologie et la science politique, cette dernière en partenariat avec l'IEP de Bordeaux, ce qui vous vaut un excellent niveau en français, comme tout le monde va pouvoir le constater à l'instant. Donc un français absolument impeccable. Vous avez soutenu une thèse de sociologie en 2017 qui a été publiée et primée, et une habilitation et dirigée de recherche en 2015. Ainsi, vous êtes ancien directeur de l'Institut de sociologie à l'université de Silesi. Depuis 2019, vous êtes vice-doyen chargé de la recherche et des relations internationales à la Faculté de sciences sociales, et vous dirigez un observatoire que vous avez fondé dans cette même université, un observatoire des processus urbains et métropolitains à l'université de Silesi. Vos recherches portent sur l'évolution de l'État et des institutions territoriales en contexte de globalisation, avec une attention soutenue aux effets de la métropolisation sur la gouvernance territoriale de manière assez générale. Vous publiez vos travaux sous différents formats, en différentes langues, en Pologne bien sûr, en français aussi. Vous avez plusieurs fois édité vos travaux dans des revues françaises, comme la revue d'études comparatives Est-Ouest, ou la revue aussi métropolitique. Le projet que vous avez déposé pour candidater aux Collégiaux, mais sur lequel vous allez présenter des résultats aujourd'hui, porte sur les métropoles comme laboratoire de nouveaux modèles de lieux d'innovation, un thème que vous aviez déjà travaillé sur l'exemple de métropole polonaise. Donc je ne vais pas dévoiler son contenu bien sûr, juste pour l'annoncer, il s'agit d'un projet qui exporte la métropole comme un espace où émergent de nouvelles formes de lieux d'innovation, à la fois portés par des acteurs institutionnels et d'autres plus originales, portés par des acteurs moins institutionnels, on peut le dire comme cela. C'est un grand plaisir de dialoguer avec vous aujourd'hui, avec le public. Vous avez montré à travers ce projet, vous avez consacré un temps considérable de votre présence à Lyon au Collégium à collecter de l'information pour nourrir ce projet scientifique, dans un contexte qui malheureusement a été traversé par la pandémie et les confinements évidemment qui l'ont accompagné. Donc les interactions avec le laboratoire EVS auquel est associé votre projet, en plus du LAVEXIMU, ont été par ce fait relativement limitées, puisque votre temps a été absorbé par la collecte d'informations et les rencontres étaient rendues difficiles par ce contexte sanitaire. Mais ce programme scientifique, je tiens à le dire en tant que directrice adjointe de l'UMR EVS, entre en parfaite résonance avec des problématiques fortes du laboratoire. Le changement urbain en Europe médiane, sur lequel nous avons déjà développé plusieurs recherches et c'est un champ de recherche que nous poursuivons. Votre approche interdisciplinaire de la métropolisation, qui mobilise la sociologie, les sciences politiques, dialogue très facilement également avec, bien entendu, la géographie, l'urbanisme, qui sont aussi des domaines qui sont travaillés à EVS. Donc, je vais vous laisser présenter, sans plus attendre, votre propos. Puis, je lancerai peut-être une ou deux questions pour amorcer la discussion et elle se poursuivra, bien entendu, avec la salle. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, de mon côté, je voudrais avant tout remercier, en fait, Collegium Lyon, au situe d'études avancées, mais aussi les directions de laboratoire EVS et l'AVEX-IMU pour l'accueil qui m'a été offert, en fait, à Lyon. Donc, je voudrais particulièrement remercier Elia Coudreuil de Lille pour son appui. Et avant tout, je remercie Emmanuel Timonier-Rouzet pour son accompagnement et le conseil. Donc, je vais lancer maintenant ma présentation. Je vais essayer de partager mon écran. J'espère que vous m'entendez. Tout se passe bien pour le moment. Tout va bien. Très bien. Donc, j'essaye de partager l'écran. Est-ce que ça marche ? C'est bon ? Vous voyez ? Donc, voilà. Depuis, je commence en nouveau par mes intérêts scientifiques. Donc, effectivement, depuis plus que dix ans, mes intérêts scientifiques gravitent autour de la métropolisation. Et de la métropole, je cherchais, je cherche toujours à comprendre le processus d'adoption des États et de leur organisation territoriale au phénomène métropolitain, en analysant l'émergence des différentes structures de gestion et de la gouvernance dans les espaces métropolitains, comme les EPCI notamment en France, principalement dans les trois pays, à savoir la France, la Pologne et le Canada. Néanmoins, j'ai rapidement constaté que pour comprendre la métropole, pour avoir un regard complet, en fait, sur ce qu'il y a d'un métropole, le regard institutionnel ne suffit pas que j'élargis mon regard et mon champ de recherche pour se pencher sur le processus de métropolisation au sens propre du terme et l'analyser à travers aussi sa dynamique des relations sociales extrêmement complexe, sa densité relationnelle, qui d'une côté, en fait, présente un potentiel énorme en termes de la créativité et d'innovation, mais de l'autre, fait émerger aussi des effets inattendus, non recherchés. Donc, je fais ici référence à la sociologie de Raymond Boudon et à la pensée complexe d'Edgarmoin. Donc, c'est ce regard que j'applique dans mon projet actuel à Lyon. Donc, j'analyse la complexité et la diversité propres à la métropole comme la source d'hybridation, de la créativité et des innovations, d'où le titre de mon projet, donc le métropole comme laboratoire de nouveaux lieux d'innovation. J'essaie de changer le téléphone, j'espère que ça va marcher. Voilà. Donc, j'explore, comme le professeur Ligard Coudroy-Délin a mentionné, de nouvelles formes de lieux d'innovation qui émergent de manière dispersée en dehors de structures classiques comme le parc technologique et les clusters. Le lieu d'innovation que je cherche à identifier pour être nommé comme des fabriques sociales de la ville de demain, comme un bien commun. Donc, mes principaux questionnements concernent bien évidemment le fonctionnement de ce lieu particulier. Une autre question importante concerne le transfert des idées et des solutions alternatives de ce lieu envers la ville, c'est-à-dire en quelle mesure l'administration des collectivités territoriales est capable d'absorber ses potentiels pour enrichir les politiques publiques urbaines et les rendre plus adaptées aux besoins des habitants. C'est donc aussi une question concernant la politique municipale de lieux d'innovation et les relations entre ce lieu et leur collectif, les papillons et les abeilles, en utilisant la métaphore des boulgans, et les agents et les administrations municipales, donc les métropoles, les éléphants et les arbres, en utilisant la même métaphore. Donc, quels sont les scénarios et les risques provenant de ces rencontres ? Et puis, l'idée, c'est aussi de tester le modèle de lieux d'innovation, comme l'outil d'analyse, et puis, dans ce contexte actuel, aussi voir en quelle mesure le COVID-19 a impacté le fonctionnement de ce lieu. Sur le plan méthodologique, comme vous voyez, mon projet, il a des étapes. Les premières étapes consistent à l'analyse d'écosystèmes d'innovation sociale dans deux espaces métropolitains, donc la métropole stéphanoise et la métropole lyonnaise, donc un mapping de lieux d'innovation, à la base d'analyse de documents, les entretiens semi-directifs, en fait, avec des acteurs régionaux, métropolitains, municipaux, pour comprendre le fonctionnement d'écosystèmes, donc quels sont les acteurs et leur rente à relation. Et puis, deuxième étape, primordiale, en fait, principale pour moi, l'étude qualitative de lieux d'innovation choisis, donc sélectionnés de manière intentionnelle, trois, quatre cas par l'espace métropolitain, et l'idée est vraiment de rentrer dans ce lieu, d'observer, de comprendre quelles hétérotopies produisent ce lieu, à nouveau, avec l'utilisation de méthodes comme l'entretien semi-directif avec des personnes engagées dans la dynamique de ce lieu d'innovation, et en utilisant également l'observation participative, de la manière où c'était possible dans le contexte actuel. Donc, je veux passer maintenant au concept d'un lieu d'innovation. Donc, plusieurs concepts, en fait, et les notions ont vu le jour pour appréhender la créativité et les innovations informelles, les citoyens qui m'interpellent. En simplifiant, on peut le résumer à deux courants principaux, c'est-à-dire celui qui base sur la notion de lieu ou de l'espace, comme catalyseur d'innovation. Dans cette approche, on va retrouver des tiers-lieux, des hyper-lieux, espaces collaboratifs, etc. Et puis, le deuxième courant qui gravite autour de la notion des collectifs ou des communautés, en mettant l'accent sur la dynamique des acteurs. Donc, on se retrouve avec des collectifs créatifs, communautés de pratiques, communautés épistémiques. Donc, la notion de lieu d'innovation, telle que nous l'avons définie, je parle de mon équipe de recherche de Pologne également, cherche à fusionner en quelque sorte ces deux approches via la notion dynamique et progressive de lieu de Doreen-Massi. Puisque, aujourd'hui, en fait, un lieu, c'est beaucoup plus que, bien évidemment, un conteneur pour le cœur d'Aristote, mais c'est aussi bien plus que dans la conception classique de lieu, c'est triptyque, en fait, de localisation physique, de signification et d'activité. Puisqu'on ne peut pas, aujourd'hui, surtout dans les cas de lieu que je dis, que j'ai étudié, les traiter comme des espaces fermés qui n'appartiennent qu'au monde local. Donc, le concept, d'où, en fait, le recours au concept dynamique et progressif de Doreen-Massi, puisque elle, et là, je mets, en fait, une citation un peu longue en anglais de son article, puisque elle, elle définit, et je parle en anglais, celui comme « the articulated moments in the network of social relations and understanding ». Donc, comme des moments, en fait, des moments dans le réseau de relations sociales, comme des lieux de rencontre, comme des points d'intersection qui rallient de manière positive ce qui est global et ce qui est local. Donc, la notion d'un lieu d'innovation fait référence à la complexité, la dynamique et l'interdépendance du phénomène actuel qu'on doit prendre en compte. Donc, pour comprendre l'émergence de la créativité et d'innovation d'un système urbain complexe, on ne peut pas se limiter à la somme des éléments présents au niveau local. Cette approche nous permet de garder les liens avec le lieu, qui reste un objectif, un défi pour les nombreuses collectives, je vais en parler encore plus tard, sans perdre de vue la dynamique et la diversité des interactions occasionnées par le lieu. Mais encore une fois, mais dans une large partie, en fait, de ces interactions se construit à l'échelle bien plus large que la somme localisation physique. Donc, en fait, je ne veux pas développer d'autres inspirations théoriques de concept de lieu d'innovation. Je vais peut-être juste mentionner l'hétérotopie, puisque je l'ai mis dans le titre de la conférence d'aujourd'hui. Je bien aimais, en fait, ce concept proposé par Michel Foucault. Je pense que décrire, c'est bien ce que je vais dire, par le lieu d'innovation, puisqu'il s'agit des hétérotopies, donc des espaces absolument autres, transgressifs, stimulants, réflexifs, contestateurs, créatrices, qui ont cette capacité de juxtaposer à un seul lieu plusieurs espaces qui peuvent être même incompétibles, en fait, contradictoires. Ce sont des tentatives de sociétés perfectionnées ou l'enverse de la société. Ce sont des utopies, en fait, réalisées, des utopies localisables, donc les hétérotopies. Donc, finalement, un lieu d'innovation, pour moi, c'est un lieu qui fait référence à la notion de la métropolisation, car il s'agit d'un lieu interconnecté qui participe au flux à travers le processus de la métropolisation. Mais finalement, il s'agit d'un lieu qui reste un lieu local, car il est rempli de significations et des valeurs qui sont les éléments clés pour synthétiser des nouvelles combinaisons. Mais finalement, il s'agit aussi d'un lieu où des actions créatives sont menées. Je mets des côtés des collectifs, en fait, des lieux que j'ai pu examiner, des photos que certains ont pris, donc où les actions créatives sont menées, découlant dans une large mesure du fait d'être chez soi, en fait, de l'ouverture, de la confiance, de la capacité à prendre le risque. Donc, depuis le début de mon projet, j'ai réalisé déjà plus que 60 interviews d'une heure, une heure et demie chacun, ce qui fait autour de 90 heures, on fait des échanges directs avec certaines personnes qui sont aujourd'hui avec nous, mais je suis très content. Extrêmement intéressant et enrichissant. Donc, je suis en train de finaliser la deuxième partie de mon projet de recherche. Comme vous voyez, je me concentre sur des lieux moins institutionnalisés, souvent omis dans les cartographies et registres officiels, mais qui se distancent par leur forte dynamique et implication des habitants. Donc, ce sont des endroits qui fonctionnent comme des terrains de jeu, où les gens jouent avec les règles de jeu en les changeant, en lançant des défis aux institutions publiques. Donc, comme je dis, je voudrais partager avec vous les premières observations, les premiers repères de la première partie de mon projet de recherche concernant la place des lieux d'innovation dans l'écosystème métropolitain d'innovation sociale. Par contre, pour moi, c'est encore prématuré, puisque je suis toujours en train de finir mon projet. Je les réalise encore, des entretiens, des interviews. Mais je me suis décidé quand même de partager avec vous ce premier repère, ces premières observations, de soumettre à la discussion avec vous. C'est ce que je présente ici. Peut-être que ça devrait faire partie des conclusions, mais je pars de ce constat, parce que je pense que ça pose un cadre et donne une perspective pour mes réflexions plus détaillées. Donc, il est possible, je souligne, il est possible qu'on est dans une phase initiale d'émergence d'un nouveau paradigme. Pourtant, on n'identifie que de signaux faibles, de changements. Donc, suivant mes interlocutaires, la métropole n'est plus seulement perçue comme une locomotive de croissance économique, elle est aussi la source d'innovation sociale qui émerge de lieux d'innovation ascendants, dispersés sur les territoires métropolitains et en dehors de lieux totems décrétés par les autorités municipales, voire métropolitains. On se rend compte que la seule proximité physique des acteurs ne crée pas automatiquement d'autres proximités, cognitives, sociales, organisationnelles, nécessaires pour l'hybridation des innovations sociales qui ne se laissent que très rarement en fait produire, décrétés dans des lieux issus des logiques d'attractivité métropolitaine. Donc, dans cette nouvelle perspective, la métropole est produite par le haut à travers des grands projets d'aménagement portés par des institutions publiques, des investisseurs, donc les éléphants et les arbres dont je parlais tout à l'heure, mais aussi par les habitants contributeurs actifs, papillons, les abeilles. Donc, ces acteurs de lieux d'innovation ascendants se mobilisent, jouent avec les règles de jeu pour fabriquer, transformer ensemble la ville. Ils cherchent à retrouver les contrôles sur leur environnement immédiat, où ils produisent et génèrent collectivement de nouveaux communs urbains. Il faut souligner encore une fois qu'il s'agit des signes faibles, voire de la phase initiale d'un nouveau paradigme. Entendre que des espèces très délicates et vulnérables, les abeilles et les papillons, ont du mal à se faire reconnaître, et malheureusement, ils sont parfois écrasés par des arbres mangés par des éléphants. Donc, je passe à l'écosystème d'innovation sociale. Donc, à nouveau, on peut mentionner des approches significatives pour analyser le processus de génération d'innovation et les flux de nouvelles connaissances au sein d'un système d'écosystème en fait d'innovation. Donc, la première approche, je dirais, de stratification avec des couches dans l'écosystème comme le top, en fait, upper-ground, le middle-ground et l'underground. Donc, chacune de ces couches intervient dans le processus de création de nouvelles connaissances et permettent leur circulation. Cette approche met en évidence l'importance, le rôle critique de structures de middle-ground, donc des structures intermédiaires composées de lieux d'innovation, des communautés, de leurs projets et des événements qui fonctionnent comme des catalyseurs, comme des déclencheurs de processus de génération d'innovation. Par contre, comme l'approche par couche a été critiquée en raison de sa perspective hiérarchique et verticale et le concept de la scène à vue également le jour, faisant référence aux personnes pratiques, les objets qui tournent autour d'un champ particulier. Dans mon projet, je privilégie quand même l'approche du couche, car le problème, en cas des innovations sociales urbaines, n'est pas la présence, mais plutôt l'absence de la pénétration de ce lieu par le secteur public. Donc, je passe à première tentative de décrire en fait l'écosystème d'innovation sociale. Il y en a et Stéphanois. Donc, les écosystèmes d'innovation dans ces deux métropoles, suivant mes interlocutaires, se trouvent en phase initiale développement et fonctionnent plutôt en marge de l'écosystème d'innovation technologique et commerciale. Des liens et des connexions entre eux sont limités et étroîtres. D'un côté, il y a un certain nombre de lieux d'innovation institutionnels gérés par les collectivités territoriales ou dépendants des collectivités territoriales. Et de l'autre côté, il y a un tissu très riche de lieux et des collectifs résultant des initiatives citoyennes. On observe par contre un déficit des acteurs intermédiaires, ou des middle ground. Ceux qui existent sont principalement axés sur les transferts de ce lieu plutôt vers le marché que vers l'administration des collectivités locales. Donc, les dégrés d'intégration d'écosystèmes d'innovation sociale sont faibles. C'est pour ça qu'à droite du écran, vous voyez ce lieu qui pourrait potentiellement jouer le rôle de middle, mais n'arrive pas encore à s'imposer, à être reconnu. Donc, les deux métropoles font des efforts pour intégrer leurs écosystèmes d'innovation sociale. À Saint-Étienne, une biennale internationale du design, un événement organisé par City du Design, joue un rôle prépondérant dans l'approchement des lieux d'innovation sociale d'en bas avec la surface institutionnelle. Il faut également souligner l'existence d'un design manager métropolitain, bien qu'il s'agit d'une seule personne. Une certaine ouverture est également observée des côtés dépenses qui s'engagent de plus en plus dans l'expérimentation préfigurant des projets d'aménagement. À la métropole de Grand-Lyon, il y a aussi une personne qui est censée de maintenir des liens avec les acteurs d'innovation sociale. Il y a une autre à Derli. La nouvelle dynamique s'est créée autour de la candidature réussie de Lyon au label, de la métropole de Lyon au label Territoire French Impact, qui aboutit à la création d'une fondation de soutien à l'innovation sociale. Néanmoins, la pandémie de Covid-19 a mis en stand-by cette initiative. Il est difficile de dire dans quelle mesure cette fondation pourra contribuer à l'intégration de l'écosystème d'innovation sociale de la métropole lyonnaise, assurant une réelle connexion et le flux entre la métropole et ce lieu d'innovation ascendant. La croissance, à nouveau, suivant mes interlocuteurs, la croissance et l'attractivité restent quand même le jeu prédominant dans les deux métropoles, mais elles ne peuvent qu'ignorer la question de l'innovation sociale. Il a fallu créer une approche spécifique aux innovations sociales qui les rendent compatibles avec le modèle de développement métropolitain fondé sur la croissance et l'attractivité. Donc, ces deux axes que j'ai pu observer, d'abord, c'est la stratégie de la ville intelligente, c'est la flèche violet, donc la stratégie Smart Cité. La Cité prévoit le design de nouvelles solutions numériques pour la ville par recours aux données ouvertes. Donc, les laboratoires urbains, de tubas ou d'Erasme pourraient être excellents exemples de vieux d'innovation descendant hautement institutionnalisés, dans certains cas orientés vers l'intérieur de l'institution. Donc, les habitants contributeurs ne sont pas à l'origine d'innovation, mais ils sont impliqués dans le test ou la validation de solutions. L'économie sociale et solidaire constitue, en fait, la deuxième porte d'entrée par laquelle les innovations sociales pénètrent les couloirs des administrations métropolitaines, c'est la flèche jaune, à l'aide notamment des incubateurs d'entreprises sociales, comme Ronald Pierre, à l'intérieur en cube. Donc, les projets d'innovation sociale deviennent, je cite, plus sérieux aux agents publics étant dotés d'un modèle économique, en fait, classique, fiable. Donc, le lieu où les collectifs d'innovation transformés en entreprises sociales deviennent légitimes pour la machine administrative métropolitaine, en créant d'ailleurs de nouveaux emplois difficilement délocalisables. Donc, les innovations sociales sont donc avant tout traitées comme des innovations d'affaires et des innovations technologiques suivant les modèles de croissance et d'attractivité métropolitaine. Une des démarches qui illustre bien cette thèse est la stratégie d'attraction des entreprises d'économie sociale et solidaire sur les territoires métropolitains, de l'extérieur, ce qui présente en fait une reproduction directe de la stratégie envers les investisseurs. Donc, le potentiel créatif de l'innovation sociale et de leur collectif reste dans une large mesure inexplorée et sous-utilisée. Seulement, une partie de cette énergie est potentielle et canalisée, en fait, redirigée vers le secteur privé et marchand. Par contre, il s'agit d'innovation orientée et marchée. Pourtant, les institutions municipales ne sont pas prêtes à absorber des solutions innovantes issues de lieux et des collectifs d'innovation ascendants pour changer, renouveler les politiques, les politiques publiques, municipales, métropolitaines. Donc, on observe, on pourrait dire, une sorte de déficit d'innovation sociale dans le secteur public. Cela pose problème, selon l'hypothèse de la haine rouge, Red Queen, suivant laquelle, en fait, ça vient du monde de la biologie, mais suivant laquelle une société, donc une économie en évolution permanente nécessite des institutions en évolution qui devraient suivre le rythme. Ce qui n'est pas le cas, notamment, en fait, à cause de la suppression dans le secteur public de toutes sortes de pertes, notamment de bonnes pertes liées à l'expérimentation et à la faiblesse de mécanismes d'élimination de l'ancien dans le processus de la destruction créatrice décrite par Schumpeter. Je fais référence aux millefeuilles françaises, je peux les développer après dans la discussion. Donc, pourquoi il est si difficile de créer un terrain d'entente approprié ? Donc, quelles sont les conditions et les risques relatifs aux rencontres entre le monde des éléphants-arbres, papillons, abeilles ? Les risques sont de deux côtés. Je commence par les institutions. Je vais vite, puisque le temps passe rapidement. C'est le risque politique électoral en cas d'échec, en cas de bonne perte. L'échec, la perte de fonds publics peut affecter le capital politique et l'image des dirigeants politiques locaux. Ensuite, on peut mentionner la capacité symbolique et technique à absorber l'innovation informelle. On aurait parlé de la perte, de perte de contrôle, la perte du chaos, la culture administrative dans le champ institutionnel métropolitain, l'accusation de partialité, des injustices dans le choix des acteurs avec lesquels on travaille, et puis aussi la privatisation de l'action publique. N'a moins, en fait, cherchant à comprendre l'écosystème d'innovation sociale et leur performance, il faut également prendre en compte les différences de contexte d'origine d'innovation. Là, je fais référence aux propos d'Hélène Mortaux et Ralph Suhr, qui décrivent des régimes d'innovation différentes qui peuvent observer à travers la distinction entre le centre périphérique au niveau géographique, cognitif et structurel. Pour résumer, à l'intérieur du centre du maillot, plus des combinaisons sont possibles, mais l'innovation est plus orientée vers les marchés, enfermée dans une plus grande homogénéité, conformisme. Dans le périphérique, il y a moins de combinaisons disponibles, mais il y a plus de place pour divergences avec des niches de comportement déviants. Le déchercheur conclut alors que la nouveauté radicale est plus susceptible d'émerger dans le périphérique, mais il a besoin du centre pour se propager. Cette approche peut mettre en lumière les différences du potentiel d'innovation entre Lyon et Saint-Étienne et expliquer également les capacités d'innovation importantes émergentes à Villeurbanne. Je commence par Lyon. Il existe une volonté politique relativement récente de soutenir l'innovation sociale dans la métropole lyonnaise, comme Gérard Collomb était plutôt, d'après mes interlocutaires, réticent à l'égard de lieux et des communautés alternatives. Avec l'arrivée de David Kimmelfeld au poste du président de la métropole, l'innovation sociale ont été intégrées dans la stratégie d'attractivité via le label Territoire French Impact. N'en moins, la pression du marché immobilier présente toujours à des institutions un obstacle critique au développement de lieux d'innovation et de communautés d'innovation et l'occupation temporaire ne présente qu'une solution limitée et partière suivant nos interlocutaires. Paradoxalement, la situation de Saint-Étienne est plus propice à approprier aussi pour deux raisons historiques au développement de lieux d'innovation et de leurs collectifs. Il existe de nombreux espaces riches, de bâtiments industriels, commerciaux vacants à réimaginer, à renouveler dans les contextes de la pression du marché immobilier réduite. Néanmoins, les ambitions métropolitaines visant l'image de la métropole moderne basée sur le design des nouvelles technologies empêchent de profiter pleinement du potentiel du secteur social et d'innovation informelle qui peut être associée à la période de crise. Dans les cas de Saint-Étienne, une centralité cognitive structurelle modérée s'accompagne d'une périphérie géographique déterminée par la distance de Lyon. Je voulais souligner la situation particulière de Villourbanne où le développement dynamique de l'innovation sociale radicale peut s'expliquer d'une part par la moindre pression de structure du marché des institutions donc périphérie structurelle ce qui favorise l'expérimentation qui va de pair avec la proximité géographique de Lyon et des ressources cognitives donc centralité géographique et cognitives donc en fait un nombre important de lieux d'innovation que je peux identifier ont été finalement localisés à Villourbanne ou ont été déplacés depuis Lyon. Donc bien qu'il existe certains risques pour les institutions municipales d'aller chercher l'innovation informelle le risque de côté de lieux d'innovation de leurs collectifs relatifs au maintien des relations proches avec les institutions et beaucoup plus élevés ces collectifs en fait restent vulnérables instables car ils présentent de petits univers distants en fait de micro-causes générant des enclaves de mondes alternatifs à moins pour éviter d'être juste des niches exclusives des mondes alternatifs mais plutôt générer des innovations sociales ouvertes qui débordent sur la ville ce lieu doit entretenir des relations avec le monde extérieur notamment avec les institutions municipales donc il doit balancer entre les deux réalités différentes ainsi les rencontres de ces deux mondes créent des tensions permanentes et le risque important d'isomorphisme lorsque ce collectif d'innovation sont formatés sont détournés par les institutions donc en réalisant mes interviews en visitant des lieux j'ai pu en fait constater distinguer plusieurs scénarios possibles donc annihilation destruction incorporation multiplication développement par bourgeon le monde je ne sais pas si cette notion convient l'autonomie l'indépendance donc en essayant de présenter ces différents scénarios je pourrais faire référence à l'exemple de Mixer dans les cadres de quartier créatif de manufacture à Saint-Etienne donc d'une part il faut souligner le courage et la démarche expérimentale de la métropole Saint-Etienne ils ont délégué les processus en fait d'une partie des processus de la création de Futur Mixer en fait et ils ont transféré des fonds vers deux collectifs créatifs de l'époque à savoir comptoir numérique pour l'innovation numérique et culture et coopération dans un domaine d'activité culturelle et créative j'ai eu la chance d'interviewer en fait tous les côtés et ils en parlent encore de manière très émotionnelle pour faire court les représentants de nos deux collectifs en fait ont apprécié la confiance de la métropole de Saint-Etienne mais en même temps ils ont parlé de la déformation de leurs activités de leurs intentions et du processus de formatage auquel ils ont été exposés donc en conséquence le Mixer créé en 2013 qui devait être un lieu ouvert d'innovation et de la créativité autour de ressources et valeurs communes est devenu profondément institutionnalisé et incorporé en tant qu'une pépinière d'entreprise des start-up plutôt classiques par la métropole Saint-Etienne donc il s'agit d'absorption premier cas donc dans les cas de l'association culture et coopération la participation au projet a été critique puisque cette organisation a cessé d'exister donc annihilation décomposition le comptoir numérique a quitté Mixer après son absorption par la métropole mais il fait toujours partie de quartiers créatifs de la manufacture et il a donné naissance à plusieurs autres projets comme OpenScope donc coopératif entrepreneurial ou OpenFactory puisqu'il gère aujourd'hui Zoomacom gère aujourd'hui un FabLab donc c'est un exemple de division de multiplication développement pour Bourg en Le Mans décrit lors d'une dernière conférence à laquelle j'ai participé par Patrick Coindé un canadien dans les cas de Cominter en Ontario où les collectifs créatifs ont surmonté le processus d'institutionnalisation d'un projet initial en générant des externalités à savoir de nouveaux lieux et collectifs d'innovation dans d'autres cas dans les cas de certains lieux et les collectifs ils ont réussi en fait à conserver leur autonomie en développant des modèles d'organisation et de gouvernance spécifique c'est notamment de la mine dans Ville-Rubande par exemple qui ont développé l'adoptocratie accompagnée d'un système de convention de réciprocité signé avec des partenaires institutionnels extérieurs donc deux questions cruciales ont émergé dans mes discussions et les entretiens d'abord c'est le dégré d'institutionnalisation approprié de ce collectif et puis le rôle de lieu physique comme une ressource critique donc je commence par l'institutionnalisation et donc j'ai noté un large avantage des opinions certains ont déclaré que le processus d'institutionnalisation tue la créative et les innovations d'autres personnes étaient moins je dirais sévères avec les institutions ils ont dit simplement qu'on ne peut pas opposer les lieux d'innovation et les institutions simplement parce que les institutions ne sont pas pour faire des innovations dans ces cas là il faut déplacer il faut faire sortir un petit peu une partie de la logique institutionnelle en dehors du cadre institutionnel pour expérimenter avec l'école urbaine de Lyon ou même l'Épaz et leurs projets dans le quartier Saint-Roch peut être un exemple et puis le troisième groupe a déclaré que l'institutionnalisation est la dernière étape du développement des collectifs d'innovation et de lieu qui devrait fusionner ou fondre dans l'administration pour résumer à certains niveaux d'institutionnalisation est nécessaire pour éviter le risque d'isomorphisme c'est parce que les collectifs au stade initial de développement et moins organisés sont beaucoup plus exposés à la distorsion comme les innovations sociales se matérialisent au moment de leur mise en oeuvre le jeu avec les institutions n'a moins et le règle est nécessaire donc dès lors les lieux d'innovation doivent se caractériser par le maintien de ce qu'on pourrait appeler d'un chaos organisé qui renvoie à l'équilibre entre la liberté de création et d'expérimentation et la capacité d'entreprendre des actions communes et dialoguer avec les institutions le lieu donc de nombreuses réponses ont été enregistrées à nouveau mais le lieu reste quand même une référence fondamentale il peut être considéré comme une ressource critique dans la dimension historique la source des significations de l'histoire de l'histoire de l'histoire matérielle ça va être une source en fait d'autonomie de ressources financières et d'organisation puisque le lieu peut niveler aplatir en fait l'organisation et les relations hiérarchiques aux soins de collectifs mais en même temps le lieu contribue également au processus d'institutionnalisation et demande l'absorce en fait l'apparition d'un modèle organisationnel et économique des fois il faut payer quand même le loyer par contre ce qui est important c'est que le lieu doit garantir ce qui a été signé pour plusieurs les interlocuteurs le lieu devrait garantir un confort encore fort fertile qui soit associé ou non en fait à une localisation physique permanente là je pourrais donner l'exemple de locomotive en fait qui présente pour moi un exemple très intéressant d'un collectif d'innovation situé dans les quartiers de Guy de Thiers pour lequel le lieu était à la source d'innovation sociale en termes de modèle de gouvernance c'est l'un des rares lieux d'innovation qui est devenu presque totalement financièrement autonome sans disposer de locaux en fait mis en disposition par la métropole par l'introduction de ce qu'ils ont appelé de flérocratie donc le lieu peut être alors à la fois une menace participée au processus d'institutionnalisation mais en même temps il peut être un moyen fondamental source d'autonomie et dynamique dynamique collectif donc je passe envers des recommandations puisque ça a été prévu également dans mon projet donc vers une politique publique des lieux d'innovation donc on voit bien que l'équilibre entre la proximité et la distance entre les institutions municipales et les lieux d'innovation représente un enjeu pour les collectifs créatifs mais c'est aussi la question d'une politique urbaine appropriée des lieux d'innovation donc les deux métropoles ne disposent pas de politique intégrée en fait de lieux d'innovation pour le moment l'institution municipale devrait créer des conditions appropriées pour le développement de lieux d'innovation comme du terrain de jeu extérieur réduisant le risque d'expérimentation dans le secteur public donc la politique publique de lieux d'innovation devrait développer des capacités des institutions à identifier et absorber des solutions innovantes ascendant mais en même temps protéger ce lieu intermédiaire dont les écosystèmes vulnérables sont exposés à l'extension à l'expansion du secteur public et marchand donc une politique municipale appropriée et mature des lieux d'innovation devrait appuyer sur la valorisation symbolique et financière de leur contribution par contre un engagement financier et organisationnel trop fort de la municipalité pourrait être dysfonctionnel en raison du processus d'ésomorphisme mentionné précédemment donc le soutien financier devrait alors être complémentaire additionnel laissant la place au développement de nouveaux modèles économiques mais en premier lieu le financement public devait en fait avoir un caractère ouvert au delà de simples achats délégations sous traitance de services publics avec un cahier de charges très détaillé donc ces subventions publiques ouvertes peuvent prendre la forme financière naturelle notamment la mise en disposition de bâtiments donc en nouveau un exemple c'est le collectif de la miette qui a déménagé d'ailleurs de Lyon à ville urbaine en fait la municipalité leur a mis en disposition gratuitement un bâtiment de 800 mètres carrés pour qu'ils poursuivent leur travail dans le quartier à travers différentes activités culturelles sportives sociales valorisant la mixité et l'inclusion sociale des populations vulnérables et défavorisées ont déjà généré des solutions innovantes comme des tapis vibrants qui permettent aux personnes handicapées de participer à des événements culturels de bandes mobiles pour des personnes aveugles les aidant à circuler lors des événements culturels donc une collaboration saine et équilibrée des lieux d'innovation et des municipalités exige la reconnaissance de la valorisation de leur travail aussi non rémunéré y compris des externalités non économiques difficilement monétarisées liées à la création de valeurs sociales des liens sociaux à la confiance des espaces et lieux régénérés en fait réinventés bien entendu le problème et l'expression de ces externalités non économiques en fait en unité de conversion qui pourrait être prise en compte par la comptabilité des collectivités locales dans les cas des collectifs qui affrontent plein plusieurs années de travail acharné d'excellents résultats ont suffisamment reconnu et valorisé par le secteur public accompagné d'une incertitude et de la précarité de ceux-mêmes se sont transformés en frustration et en épuisement du collectif donc à la fin puisqu'il me reste encore quelques minutes de mon intervention je voudrais mettre en avant le travail d'un autre collectif d'innovation rue de développement durable à Saint-Étienne qui a contribué au profond changement du récit et la régénération de Cré des Roques un quartier situé à proximité immédiate du centre-ville à Saint-Étienne qui a fait aussi évoluer l'approche je dirais de la part des institutions donc le membre de ce collectif à un moment donné ont décidé de prendre l'initiative d'accompagner le processus de régénération de ce quartier en défendant les habitants en restant et de contribuer à la révalorisation du lieu en le dotant d'un nouveau récit donc les étapes de cette intervention étaient suivantes donc d'abord ils ont créé avec les habitants plusieurs j'en vais partager des espaces publics à Femmer ils ont d'ailleurs contribué à la création de la première AMAP à Saint-Étienne aujourd'hui je pense que sur tout le département il y en a quelques dizaines et puis de ce projet émergé un autre projet de la ferme au quartier que vous sans doute connaissez ils ont réouvert et réactivé le rez-des-chaussées commerciales vacants du quartier Crévé-Roc en y installant des activités alternatives ils ont acheté collectivement le premier loco dans une formule très innovante qui sert encore comme modèle en total je pense qu'ils ont racheté une dizaine des locaux où ils ont installé autour d'une quarantaine de structures et puis ils ont attiré en fait cette dynamique a attiré également d'autres projets a favorisé l'émergence d'autres projets on peut notamment mentionner la coopérative Castor de Cré-des-Rocs donc un projet d'habitat partagé et passif qui transforme le récit de lieux dégradés en quelque sorte en éco quartier aujourd'hui tout ce projet qui gravite en fait autour du quartier de Cré-des-Rocs se transforme en une nouvelle structure fédératrice fabrique de la transition donc le quartier Cré-des-Rocs qui était appelé comme Bronx comme un endroit dangereux j'ai même lu comme par exemple un trou noir en fait en quelques années grâce à ces actions de rue de l'endurable et de toutes ces structures qui ont pu trouver sa place grâce à leur démarche dans ce quartier s'est transformé en fait par des micro-projets à un lieu en fait approprié pour des innovations sociales pour des micro-projets pour de nouveaux modèles de vie de nouveaux métiers donc le collectif a généré un changement profond que certaines structures publiques municipales n'étaient pas en mesure de faire parce qu'ils n'ont pas d'outils n'ont pas de capacité nécessaire en fait même s'ils disposent des fois des budgets beaucoup plus importants mais dans les cas de en fait collectifs de rue de l'endurable finalement j'ai l'impression qu'ils ont été reconnus par le secteur public parce qu'aujourd'hui ils travaillent main en main avec l'EPAZ donc l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne sur les quartiers qui est distancié de 10 km en fait de Cré-de-Roc à Saint-Roc où ils partagent avec l'institution un lieu commun dans les quartiers ce qui montre quand même un changement d'approche vous vous souvenez je parlais de ce déplacement de logique constitutionnelle en dehors de l'institution je pense que c'est les cas j'ai pu à nouveau interviewer les personnes qui sont engagées c'est quand même incroyable ces rencontres dans un lieu entre les représentants des collectifs créatifs et les représentants de l'institution je peux en parler plus après dans la discussion donc pour résumer puisque mon temps est en train de se terminer donc les rencontres entre les deux mondes de lieux d'innovation les papillons et les abeilles et les institutions municipales entreprises universités municipalités des arbres et des éléphants même s'ils présentent des risques pour décoter ils sont potentiellement générateurs des changements profonds qui pourraient rendre nos villes plus durables vivables et résilientes les deux univers en fait ont besoin l'un des autres les collectifs créatifs ne répondront pas aux grands projets d'aménagement donc pas de capacités budgétaires et de moyens nécessaires mais quand il s'agit des interventions sur les tissus urbains les opérations urbaines de précision sur l'organisme vivant la contribution des collectifs et des lieux d'innovation est fondamentale donc il génère des externalités non économiques encore une fois très précieuses par le recours aux innovations sociales des nouvelles façons de faire produire et générer des communs urbains par lesquels les habitants se réapproprient la ville qui devient plus durable vivable la résiliente ce qui leur permet en fait de s'opposer aux logiques d'extraction et lancer des défis aux institutions publiques en termes d'évolution de leur cadre et de politique publique je vous remercie beaucoup pour votre attention je vais maintenant peut-être arrêter de partager mon écran et je vais lancer la caméra donc je vous laisse juste à la fin puisqu'il me reste encore quelques secondes jusqu'à 40 minutes donc dire que comme je vous ai dit mes recherches sont encore en cours ce sont juste des premiers repères des premiers remarques d'observations je suis en train toujours de réaliser des interviews je suis encore immergé dans ce monde dans le monde dans ces hétérotopies de ce lieu complètement autre je dois finir mes recherches prendre recul par rapport à ce que j'ai vu car certains de ces communautés m'ont fasciné c'est normal dans l'approche qualitative en fait et compréhensif mais je ne voulais pas rénoncer en fait à cette initiative pour partager avec vous soumettre à la discussion mes repères mais sans doute c'est prématuré c'est trop tôt voilà merci beaucoup pour votre attention merci professeur Péka c'était passionnant très dense vous avez réussi à condenser une quantité impressionnante d'abord de collectes empiriques et de concepts en attendant que les participants à la conférence aient le temps de déposer quelques questions dans le chat ou de lever la main d'ailleurs je leur passerai la parole je vais peut-être lancer si vous permettez la discussion en vous posant une question un petit peu sur la filiation de ce projet entre les études que vous aviez menées sur ce même thème en Pologne donc je voudrais bien vous nous racontiez un petit peu la continuité ou discontinuité entre vos réflexions vos résultats empiriques menés sur le thème de l'innovation dans les villes polonaises et ce que vous avez pu observer en France à la fois du point de vue de la formulation des questions scientifiques est-ce que vous êtes posé les mêmes questions en Pologne que celles que vous êtes posées en France et puis d'un point de vue plus politique si je puis dire d'après vous est-ce que cette question d'innovation répond aux mêmes défis sociétaux dans les deux pays puisqu'on a quand même des contextes nationaux et locaux très différents même s'il y a une proximité tout de même une comparabilité peut-être assez forte entre le terrain de Katowice et celui de Saint-Etienne deux villes industrielles encore avec beaucoup de friches urbaines donc là il y a peut-être plus de comparaisons mais voilà je vous laisse un petit peu peut-être réfléchir et répondre surtout sur cet aspect-là bien évidemment merci pour pour cette question en fait plusieurs questions et donc en fait les projets à Lyon à Saint-Etienne ils s'inscrivent dans l'évolution un petit peu de mes intérêts scientifiques l'évolution je dirais même personnelle le raisonnement de développement intellectuel puisque je commençais ma thèse en fait avec l'impact de la globalisation sur le fonctionnement de l'État notamment de l'État Providence français ensuite je me suis focalisé sur l'impact de la globalisation sur l'organisation territoriale administrative des États comme je dis au début en essayant de répondre à la question comment ces États se en fait transforment son organisation territoriale pour prendre en compte cette nouvelle territorialité qui émerge suite à cet impact de globalisation à travers la métropolisation donc j'ai pu étudier comme je vous ai dit les cas canadiens avec les amalgamations la France avec en fait l'explosion de l'intercommunalité comme substitut des réformes territoriales et puis les cas également polonais puisque tout cela dans un contexte lent et progressif de la naissance de la première métropole institutionnalisée en Pologne dans la conneur de Katowice en fait en Haute-Sylésie autour de la ville de Katowice qui a pu notamment accueillir le COP24 et va accueillir en 2022 le World War Forum donc je voudrais accompagner ce processus donc je mets en place cet observatoire que vous avez mentionné et l'équipe de cet observatoire a travaillé sur les dossiers d'enregistrement de cette première métropole en fait en Pologne en 2017 j'organise la conférence métropole sous tension en invitant les collègues notamment chercheurs Stéphano et Lyonnais qui ont partagé l'expérience en matière à l'occasion je fais connaissance avec Emmanuel Timonier-Ruzet qui après quelques années après m'a transmis l'information concernant l'appel à projet au collégium donc quand j'ai dit néanmoins très rapidement j'ai constaté que pour comprendre la métropole le regard institutionnel à travers l'évolution des structures des institutions de la gouvernance ne suffit pas que ce ne sont pas des institutions qui font la métropole c'est avant tout un lieu d'intersection et de flux en fait mondiaux capitaux des gens qu'elle concentre la métropole se produit et s'autoproduit dans le jeu complexe des acteurs métropolitains et donc je voulais en fait en quelque sorte élargir comme je vous ai dit mon champ de recherche et donc finalement le projet lyonnais pour moi c'est un petit peu c'était sortir de sa zone de confort de se lancer vers les nouvelles problématiques donc à vrai dire jusque là je n'ai pas vraiment traité ce sujet dans mes recherches précédentes sauf quelques projets dans lesquels j'étais associé notamment sur la transformation de la Silesie d'une région industrielle vers une région apprenante mais pas plus que ça mais parallèlement en fait dans mes recherches à Lyon mes collègues à l'université de Silesie font le même recherche sur le lieu d'innovation dans la métropole de Katowice donc à mon retour en Pologne nous allons donc essayer de comparer les défis auxquels s'attaquent les collectifs et des lieux d'innovation dans ces trois en fait territoires trois métropoles que nous examinons nous allons donc voir dans quelle mesure aussi la notion de l'innovation était utile donc en ce qui concerne les défis donc je dirais que les défis généraux sont le même relatifs aux questions de la transition énergétique des transports de mobilité des tris de transformation de déchets d'espaces publics d'habitats d'insertion professionnelle d'alimentation les différences concernent plutôt l'état de choses et l'évolution dans ce domaine qui reflète les différences générales je dirais entre la situation des villes de l'Europe occidentale et de l'Europe orientale je pense que les villes en Europe occidentale sont beaucoup plus touchées par ce qu'on appelle une paradoxe urbaine c'est à dire qu'elles sont plus riches plus dynamiques plus jeunes d'ailleurs mais se caractérisent par un risque accru de la profondité d'exclusion pour faire habiter une ville en Pologne ça réduit le risque de chômage ça réduit le risque d'exclusion par rapport aux zones périurbaines et rurales alors que c'est l'inverse dans les cas de l'Europe occidentale par exemple le chômage dans les villes européennes il est plus important je parle de l'Europe occidentale je pense de 7% en 2019 dans le village les terrains périurbains autour de 6 en fait encore moins dans les zones rurales en Pologne c'est l'inverse en Pologne dans les villes polonais le chômage est à peine de 3% même pas mais il est plus important dans les villages et des banlieues plus que 3% et puis autour de 4% dans les zones rurales donc voilà je pourrais continuer en fait sur ces différences donc l'un de moins l'un de moins les villes polonaises sont beaucoup plus exposées au dépeuplement qui s'accompagnent aussi par un phénomène périurbain en contrôlé donc le totalité est négatif depuis plusieurs années je sais qu'en France il est toujours positif l'immigration en fait de l'Ukraine n'arrive pas à combler ce déficit démographique et les villes polonaises vieillissent plus rapidement et comme je vous ai dit on observe en Pologne une suburbanisation beaucoup plus forte même si même si les villes polonaises n'ont pas encore atteint la densité des populations de villes de l'Europe occidentale l'élargissement des zones périurbaines est des fois plus rapide qu'en France notamment qu'en Europe voilà je ne sais pas si j'ai répondu à votre question tout à fait tout à fait et ça a laissé le temps à Jean-Yves Toussaint de poser une longue question dans le chat est-ce que tu veux prendre la parole Jean-Yves ? Ce sera peut-être encore plus simple je viens je m'excuse des trois fautes ou quatre qui traînent dans les textes un peu rapidement oui c'était une question sur l'opposition que vous faites que souvent mais qui est peut-être dû à la densité de votre exposé entre institutions et public entre d'un côté les éléphants un peu méchants avec des arbres un peu grandioses qui tombent sur les éléphants enfin sur les pauvres abeilles et pauvres papillons et moi je me souviens des lectures que j'avais beaucoup aimées de John Deway qui dit à quoi servent les institutions notamment les institutions publiques comme moyen de protéger en quelque sorte c'est le rôle du fonctionnaire tel qu'il expose de protéger justement les publics faibles des contrats des plus forts et je trouve que ce rôle des institutions est important sachant qu'en plus c'est la conclusion de ma question que dans les quand les papillons et abeilles proposent un certain nombre de projets il y a des projets qui peuvent être en contradiction et il peut y avoir quelques abeilles et quelques papillons qui se prennent pour des éléphants et qui imposent des rapports de force et là qui arbitre dans ce cas-là si les institutions sont si mauvaises qu'elles n'ont plus de légitimité bon désolé pour la question non 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 en fait je trouve que c'est important c'est vrai que peut-être c'était difficile de condenser tout ça dans 40 minutes ce que je fais j'ai pu observer donc si ma présentation a laissé l'image des mauvaises institutions et des mauvaises arbres et éléphants c'était pas du tout ma volonté en fait l'idée de départ c'était qu'on a besoin de deux en fait c'est-à-dire je pense pas que les abeilles et les papillons pourraient à un moment donné prendre la place des institutions non je pense pas en tout cas mais dans un monde aussi dynamique et complexe leur flexibilité en fait cette facilité de créer ces terrains de jeu leur permet de se lancer vers les je dirais vers des expérimentations vers les espaces que l'institution dans la inertie ne serait jamais en fait capable de le faire donc l'idée c'était simplement de dire qu'à mon avis en fait j'aimerais bien qu'il serait possible de relier ce deux mondes et ma question principale c'était dans quelle mesure ces deux mondes en fait seraient capables de communiquer en fait et de trier sans doute il faut trier ces initiatives qui émergent de ce lieu en fait il est impossible de prendre en compte tout et de financer tous les projets mais déjà il faut le repérer il faut les identifier il faut dialoguer il faut créer un espace en fait des dialogues locales avec ces abeilles et les papillons qui existent alors ce que j'ai aperçu en discutant avec certains représentants notamment des institutions notamment de métropoles que certains n'étaient même pas ne savaient même pas de l'existence en fait de structures de propositions qui émergent de ce lieu donc déjà je pense que l'idée c'est d'essayer d'approcher ce deux mondes et mon avant la question c'était quels sont les freins quels sont les obstacles pour que cet approchement était possible d'un de moins je dirais que je ne me passe pas de ceux qui trouvent que je regarde le petit chiffre parce que je me souviens encore de nos échanges que l'institution est condamnée complètement je n'y crois pas je pense que je pense que quand même ce dialogue est possible mais ça démontre quand même un changement d'approche des côtés des institutions d'où je pense que cette idée de faire sortir un petit peu l'institution de son cadre pour expérimenter après revenir à l'institution en quelque sorte changée par l'antérieure je pense que c'est intéressant c'est pour ça que je voulais mentionner ces projets d'EPAZ en Saint-Étienne en fait les projets à Saint-Roc en fait où pour la première fois l'institution comme EPAZ donc c'est l'État quand même est sortie de son cadre et investit un lieu d'une ration dans le quartier avec le même lieu avec les représentants des collectifs créatifs donc le premier approche on m'avait dit ça des côtés de place c'était on va faire une maison de projet alors que non ils ont dit les collectifs non non c'est pas possible ça doit être un lieu ouvert en fait où on va discuter avec les gens le soir même la nuit en fait quand il vient donc je pense que je ne voulais pas opposer ce demande si je donnais cette image désolé déjà créer un espace de dialogue pour réperer ces initiatives pour dialoguer avec ces initiatives ça serait déjà bien oui simplement juste pour prolonger si tu permets Lydia je pensais à ce qui se passe par exemple à la guillotière que vous avez exposé mais entre l'institution et les gens qui je ne me souviens plus du collectif il y a un troisième collectif qui est en train de se former en réaction très forte pas forcément avec des idées qui est en train aujourd'hui de se mobiliser très fortement il y a les réseaux sociaux etc et qui met qui renvoie à des oppositions à l'intérieur entre les abeilles et les au sein des publics et là s'il n'y a pas d'arbitrage comment on peut imaginer que ça puisse se passer et l'institution-là doit jouer un rôle à la fois pacificateur et légitimement plutôt certaines institutions que d'autres c'est ça est-ce que c'est dans ce sens-là que vous voyez vous le rôle des institutions comme vous parlez du fait qu'elles peuvent participer à des innovations parce qu'il y a fatalement des innovations je vois comment s'appelle François-Spaquer-Ségui qui dit mais il y a de temps en temps des innovations qui ne sont pas des innovations sociales qui ne sont pas forcément très intéressantes oui 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 tout à fait donc je pense que certains certains de ces lieux d'innovation vont rester peut-être devraient même rester comme des niches un petit peu d'innovation et vont jamais se transformer en innovation sociétale resteront des innovations sociales à l'échelle d'une communauté d'un quartier tout à fait donc oui oui dans la guillotière j'ai pu effectivement repérer un certain nombre des acteurs que je nommerais de underground je même en fait j'ai perché en fait j'ai pu croiser ces lieux l'espace communal je pense également qui est à côté bon c'est vrai qu'en même temps j'avais que dix mois donc je me suis dit je me suis dit dans mon approche je n'ai pas d'équipe de recherche je suis tout seul j'étais quand même un peu trop courageux en se lançant sur deux métropoles quatre lieux par métropole et tout ça je me suis dit déjà je me suis dit tout de suite je ne serais pas capable de creuser le underground en fait donc où on trouverait également sans doute de ce lieu alternatif dont les alternatives proposées en fait ne serais pas on ne les nommerait pas des abeilles et des papillons mais plutôt des moustiques par exemple d'autres bêtes plutôt méchantes mais à vrai dire j'ai dû en fait me concentrer sur une de ces couches et je ciblais plutôt des collectifs qui contribueraient et qui avaient déjà au moins tenté de dialoguer avec les institutions mais sans doute vous avez raison on m'avait déjà posé ces questions mais qu'est-ce qui va se passer avec ce collectif en fait qui pourrait créer des sortes de polices des quartiers qui auraient développé des idées bon populistes nationalistes etc. tout à fait tout à fait mais bon je répondrais de manière un peu diplomatique que c'était hors je dirais mon radar vu le temps qu'il m'a été donné et les moyens dont je disposais mais sans doute vous avez raison que le rôle d'institution est quand même important mais le souci que j'ai que je vois que peut-être que ça va changer avec toutes ces initiatives que j'ai numérées notamment sur Saint-Etienne et à Lyon que beaucoup de ces collectifs ne sont pas inaperçus surtout quand elles ne se transforment pas à des entreprises sociales qui n'ont pas d'employés par exemple en travaillant sur le mapping on avait soumis plusieurs mappings qui ont été réalisés des côtés de la métropole des côtés de l'agence de l'organisme etc. et finalement souvent des critères c'était est-ce qu'il y a des employés est-ce qu'il y a un statut d'entreprise sociale et solidaire si on n'en a pas en fait ça sortait du cadre comme si ça n'existait pas du tout alors on va peut-être passer la parole maintenant à Claire qui a levé la main il y a très longtemps déjà Claire Brosseau oui je voulais rebondir sur les aspects institutionnels mais pas que d'abord moi je me réjouis que de ce travail qui permet de recenser la dynamique des communs urbains sur la métropole et je pense que dans la dans la cartographie que vous avez faite du milieu underground il y aurait sans doute moyen de dissocier un certain nombre de structures notamment à travers plusieurs filtres le filtre institutionnel précisément puisque dans cette catégorie on trouve à la fois le CCO la miette et des structures beaucoup plus underground de mon point de vue qui sont beaucoup plus fédérées autour des communs urbains de manière autogérée comme la mine par exemple et donc il y a sans doute moyen de dissocier ces structures-là de par leurs enjeux leurs pratiques tout à fait on ne parle pas tout à fait de la même chose et puis aussi vous l'avez évoqué la question des occupations temporaires elle est fondamentale et la du coup elle soulève ce que sous-entendait Jean-Yves dans son intervention la question du droit à la ville il y a un fil de commun oppositionnel comme pour paraphraser Pascal-Nicolas Lestrat qui a travaillé sur ces sujets-là il y a un fil à tirer autour de de ces de ces de ces problématiques du droit à la ville où on va trouver des structures qui vont avoir une revendication pour l'espace l'appropriation de l'espace et puis il y a un autre fil que l'on va trouver du côté d'une remise en cause de éthique de l'innovation vous l'avez évoqué aussi et des pratiques d'innovation en opposition avec les formes d'innovation qui sont qui sont instituées et instituées depuis de nombre de nombreuses décennies qui sont qui mettent en oeuvre des pratiques et des enjeux productivistes technicistes et j'en passe c'est une forme d'innovation qui est poussée par un idéal de croissance et donc ces collectifs-là ils se portent ils sont en opposition aussi avec ce type de de valeur et ces pratiques d'innovation qui sont instituées donc dans ces deux fils je pense qu'il y a moyen d'aller rechercher des explications autour du droit à la ville donc c'était plutôt une réaction que question j'ai l'impression sauf en fait désolé la question elle pourrait être qu'est-ce qui rattache ces collectifs-là à la pensée du droit à la ville d'Henri Lefebvre et Conceur qui a été réactualisé par par beaucoup dans l'histoire réplante des tiers-lieux notamment en France il y a une forte littérature maintenant qui commence à émerger autour des tiers-lieux et cette cette filiation elle est assez prégnante et notamment dans le dans le le dossier là que j'avais coordonné dans Métropolitique sur les communs urbains il y a il y a des associations un peu fécondes avec cette pensée-là et aussi la pensée situationniste notamment autour des transformations de la vie quotidienne donc je suis pas sûr si je si je répère bien la question en fait vous avez tout à fait raison en fait c'est ce que je voulais montrer avec ce schéma un petit peu montrant le underground middle ground upper ground c'était plutôt de montrer des flux éventuellement des idées que moi je répérais mais vous avez sans doute raison que si l'objectif de mon projet était de vraiment décrire de manière détaillée l'organisation d'écosystèmes avec un mapping exhaustif de ce lieu sans doute vous avez raison on pourrait faire en fait les distinctions plusieurs distinctions de ce lieu ou des collectifs en fonction de défis auxquels ils s'attaquent de leur modèle économique sans lieu avec lieu temporaire en fait permanent etc mais à nouveau en fait c'était pas l'objectif de mon projet donc le mapping pour moi c'était surtout de comprendre les fonctionnements quels sont les acteurs quelles sont leurs relations mais je me suis jamais donné l'objectif en fait de repérer toutes les initiatives notamment en deux grandes d'abord parce que je ne fais pas de moyens et puis je dirais j'ai parachuté ici un polonais en fait venu des catolicers qui veut s'attaquer à ce lieu un petit peu des fois un peu fermé et donc en fait je n'avais pas de cette prétention de décrire et puis c'est un milieu tellement dynamique tellement en fait changeant en fait il se crée des collectifs il disparaît que comme j'ai dit je me rends compte en fait que cette présentation n'était pas complète en fait mais l'idée principale de mon projet c'était quand même de comprendre le fonctionnement d'écosystème repérer les acteurs principaux le flux d'échelle en fait des tuyaux en fait principaux et puis vraiment de faire le choix de certains collectifs qui me paraissaient le plus intéressant c'était en fait intentionnel qui était le plus intéressant pour moi en termes de modèles qui développaient en termes de modèles économiques en termes de modèles des gouvernances et d'essayer de comprendre leur fonctionnement leurs enjeux comment ils fonctionnent par l'intérieur et le décrire de manière qualitative donc sans doute c'est une lecture partielle de la réalité de ces écosystèmes et de la richesse de ces acteurs mais vous avez tout à fait raison en fait que ça rentre tout à fait dans la question de la droite à la ville et ce que moi j'observe c'est que toutes ces collectifs-là ils réclament ces droits c'est-à-dire cette réprise de contrôle sur leur environnement proche de pouvoir en fait souvent profiter de cette de cette en fait trou temporaire entre les grands projets d'aménagement et la réalité quotidienne des habitants de certains quartiers qui finalement se retrouvent avec des avec des chantiers avec des barrages etc. et par rapport à l'occupation temporaire je dirais simplement que d'un côté ça ouvre des possibilités extraordinaires ce que j'essayais de montrer en prenant l'exemple notamment de l'école urbaine de Lyon et j'ai pu visiter les Halles de Faubourg au moment où ces collectifs quittaient en fait cet endroit mais en même temps en discutant avec ces acteurs je sentais en fait qu'il y a en fait ils avaient l'impression de perdre quelque chose c'est-à-dire que toute cette énergie qu'ils ont investie tous les liens qu'ils ont créés finalement dans sa majorité vont disparaître donc pour moi un projet d'occupation temporaire qui est exemplaire c'est le cas de l'autre soir en fait où cette occupation temporaire d'un côté elle est temporaire parce qu'il s'agit des changements en fait des locaux des bâtiments en fonction d'évolution de projet c'est qui crée cet encore fort fertile mais en même temps on sait bien qu'il y aura la continuité que finalement tout ce travail qui sera réalisé il va en fait contribuer au développement de ce quartier alors que dans beaucoup de cas ce n'est pas ce n'est pas le cas juste récemment je suis tombé sur un autre hall juste à côté de campus en fait d'Enes dans le quartier donc de Gerlande et là j'ai vu que finalement la métropole s'est décidée de conserver cet hall c'est-à-dire qu'autour il y a je pense ça s'appelle l'art Girondin je ne suis pas sûr mais en tout cas autour il y a des chantiers chantiers en fait de bâtiments de nouveaux bureaux de logements et au milieu il y a un hall qui apparemment sera conservé donc ce travail que ce collectif qui s'installe sera en fait on va contribuer à la vie je l'espère de ce quartier moderne qui se crée autour alors que ce n'est pas l'écart de beaucoup de lieux en fait des occupations temporaires voilà c'est ce que je pouvais merci beaucoup et puis merci déjà d'être là je me souviens de nos échanges alors y a-t-il d'autres questions dans l'assistance nous avons déjà dépassé le temps tu nous donnes jusqu'à quand Anne-Cécile qui est la gardienne du temps ce soir on a encore une minute si on veut voilà oula une minute une petite question alors elle est double je me demandais si en fin de compte l'observation que vous avez fait des lieux et en particulier le contexte que l'on a maintenant avait amené ces lieux à évoluer je vois moi je suis beaucoup tuba ils ont changé pas mal de modalités et en particulier par exemple sur les meet-up avec la SNCF ça a complètement changé on va dire ils se retrouvent avec plus de 100 personnes autour de la table enfin autour de la table dans des animations où ils peinaient un petit peu on va dire à amener une dizaine de personnes dans la salle et la deuxième question est plus liée à quelque chose qui pourrait être en comparatif par rapport à ce que vous connaissez en Pologne c'était je vois souvent en fin de compte des métropoles qui sont un peu dans la difficulté à financer on va dire des structures financer de l'innovation parce que quelque part à un moment on peut les mettre dans des situations où il y a des marchés publics et elles se confrontent on va dire à ces marchés publics et je voulais savoir comment vous analysez ça et si vraiment c'est quelque chose qui est confirmé que vous confirmez en France ou je suis en tant qu'informaticien complètement à côté on va dire du questionnement que l'on doit avoir donc déjà la première première question concernant Tuba donc j'ai eu l'occasion d'ailleurs récemment de visiter Tuba on m'avait parlé de projets qui sont qui sont développés donc j'espère que vous comprenez pourquoi je ne veux pas cibler Tuba en tant que lieu d'innovation pour mes recherches puisque moi ce que je cherchais avant tout c'est quand même des collectifs qui ont cette logique d'en bas alors que Tuba c'était quand même une initiative portée par la métropole avec des grands groupes quand même comme l'UIC je pense et en fait l'entreprise de transports publics dans la métropole métropole lyonnaise donc à nouveau en n'intégrant pas Tuba dans mes recherches je ne voulais pas dévaloriser ou sous-valoriser l'importance d'innovations qui sont générées autour des données ouvertes oui pardon c'est vrai que j'ai mal posé ma question c'était plus sur l'évolution des logiques de lieu j'ai pris cet exemple de Tuba qui n'était pas le bon effectivement mais c'était aujourd'hui on s'aperçoit que ces lieux se réinventent est-ce que vous avez noté des évolutions qui sont liées à ce contexte qui nous a obligé à peut-être nous réunir différemment et peut-être à repenser ces lieux ok donc je dirais en général qu'une bonne partie de ce lieu que j'ai pu examiner était très réactif en fait en ce qui concerne la pandémie je dirais certains peut-être même plus que le secteur public et que les institutions par exemple à la mine les collectifs s'est mis très rapidement à la production de masques et à la production de liquide alcoolique et ils ont pu assez rapidement développer le mode de fonctionnement à distance bon par contre ça bien évidemment a réduit un certain nombre de dynamiques mais ces collectifs étaient plutôt je dirais résilients et adaptifs et continuaient à se rencontrer grâce à ce nouveau technologique dont nous disposons dans quelle mesure ce lieu dans leur organisation a évolué je n'ai pas constaté en fait je n'ai pas vraiment vu des changements d'organisation à l'intérieur de structure c'était plutôt au niveau du processus de communication qu'ils ont changé en fait qu'ils ont expérimenté et je me souviens mes échanges avec je pense la mine qui finalement ils sont beaucoup en fait sur cette production en fait commune des connaissances et des partages des connaissances qu'ils ont constaté que même si c'est leur corde je dirais de métier et d'intérêt qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et ça les a poussé en fait à repenser un peu cet espace numérique de partage des connaissances d'idées communes et pour la deuxième question moi je pense que en tout cas en Pologne j'ai l'impression que c'est beaucoup plus contraignant vous avez raison en fait c'est à dire que la collectivité territoriale n'est pas du tout libre dans l'octroi notamment de certains projets il faut passer par le marché public et ces structures finalement se font très souvent éliminer par des grands groupes par des grandes marques comme Ernest Young ou en fait Price en Coopers Waterhouse etc j'ai l'impression qu'en France je ne suis pas spécialiste de droit de marché public mais j'ai l'impression qu'en France quand même les collectivités territoriales ont plus de flexibilité là-dessus je sais qu'Etubar notamment répond régulièrement à un appel à un projet je pense lancé par la métropole qui est en quelque sorte en fait adressé au Tubar et puis en termes d'évolution je mentionnais la fondation de soutien de l'innovation sociale créée par la métropole de Lyon à l'issue de ce fameux territoire French Impact en fait label qui a été octroyé et je sais en fait l'idée c'est vraiment d'avoir un appel à projet permanent projet d'innovation sociale et je sais parce que je vérifiais juste il y a quelques jours que le premier appel à ce projet a été lancé en fait au mois de mai donc j'ai l'impression qu'en France vous êtes beaucoup plus avancé en termes de comment dirais-je des cadres formels qui permettent quand même privilégier des acteurs locaux souvent en formel ou moins structurés pour travailler avec une collectivité beaucoup plus qu'en Pologne ou peut-être ce souci de voyer des corruptions qu'on avait avant très importantes qui aujourd'hui est quasi invisible ce souci d'être accusé d'une corruption fait que finalement tout passe par des canaux très officiels avec des modalités très formelles et souvent malheureusement ce collectif ne passe pas en fait Merci beaucoup Alors je vais passer la parole à Clément Guillanto pour une dernière question Oui bonjour bonjour à tous bonjour Robert Bonjour Clément de m'adresser à vous je suis ancien étudiant de Master Alterville donc je reconnais quelques intervenants dont Olivier Frérot je suis aujourd'hui chargé de mission à l'EPAS et j'ai une une question très particulière sur l'institutionnalisation c'est peut-être la partie de votre exposé qui m'a le plus intéressé et j'ai repris en fait un article assez ancien de Vincent Béal et Max Rousseau qui s'intitulait Alter politique pour l'exclamation et à l'intérieur on s'aperçoit que l'institutionnalisation est à la fois le poison et l'antidote poison parce que il peut à la fin diluer le caractère alternatif des politiques publiques et en particulier des initiatives alternatives que vous appelez initiatives ou en tout cas innovation sociale et à la fois être l'antidote de ce même poison dans le sens où et je reprends les mots de Max Rousseau l'institutionnalisation semble souvent nécessaire afin de dépasser le stade de la simple expérimentation alors on voit bien que l'équilibre est difficile à tenir entre dilution de l'alternative et en même temps pour que ces alternatives se généralisent et dans une perspective lointaine plus ou moins lointaine selon Olivier Frérot de la fin du capitalisme voilà comment peut-on juger cet équilibre entre une nécessaire institutionnalisation et un trop plein d'institutionnalisation à la fois entre le poison et l'antidote je pense que la question est assez complexe mais j'aimerais savoir si vous avez des pistes de réflexion et de réponse Robert merci en fait c'est un sujet qui m'intéresse également qui m'intéresse également beaucoup et à vrai dire c'était un questionnement qui a émergé lors de mes entretiens je je la ciblais pas au départ mais finalement vous voyez tous ces scénarios que j'ai pu distinguer avec l'absorption incorporation multiplication voilà c'était c'était de voir quels sont les scénarios de ces rencontres et puis donc les pistes quelles sont les pistes je pense que chacun de ces collectifs il doit trouver en fait sa manière à à jouer le jeu c'est à dire oui je sais pas si je peux le trahir mais je dirais pas dans quelle dans quelle collectif on en va en parler mais j'ai bien aimé la notion de comment ils ont appelé ça en français on pourrait le dire comme je le dirais en anglais de hacking en fait du secteur du secteur public je sais pas comment le traduire en français hacking mais vous comprenez la notion du hacking c'est à dire que ce lieu d'innovation c'est collectif ils vont du hacking du secteur public c'est à dire qu'ils arrivent en fait dialoguer avec ce monde auquel en quelque sorte ils sont opposés mais en se rendant compte que s'ils veulent exister s'ils veulent quand même sortir de quartier rester seulement une niche d'innovation ce dialogue il est nécessaire mais en même temps comment dialoguer et garder en même temps l'autonomie garder ces chaos organisés c'est ça l'enjeu en fait qui est important mais je pense qu'il n'y a pas de recette générale à ce sujet beaucoup de ce collectif que j'ai pu rencontrer ils ont développé leur propre en fait manière j'ai mentionné notamment la mine qui ont parlé de l'adoptocratie qui se veut que finalement c'est une structure polymorphique c'est à dire qu'au soin des collectifs ils sont capables de créer des subdivisions des externalités organisationnelles à troc en fait pour à la fois travailler sur des projets très structurés notamment des projets européens mais en même temps en créant une sorte d'espace pour protéger ceux-mêmes de leur collectif qui sont en fait convaincus que le travail de l'institution n'est pas possible c'est à dire que comme je dis c'est pour ça que j'aime bien la notion de hétérotopie parce que l'idée de ce lieu c'est qu'ils ont cette capacité de juxtaposer à l'intérieur de ces univers de mondes contradictoires et vous avez tout à fait raison que c'est pour ça qu'ils restent tellement vulnérables puisqu'ils doivent être à la fois opérationnel capable de dialoguer avec les institutions mais en même temps protéger ceux-mêmes qui par définition sont soucieux de leurs identités spécifiques de leur liberté d'action un petit peu du côté libertarien et c'est ça le problème l'enjeu c'est pour ça que je pense que c'est très important pour la collectivité territoriale de se dire que finalement c'est ma richesse de territoire d'avoir ce genre de collectif bon je dirais au moins les abeilles et les papillons peut-être pas des mystiques parce que sans doute il y en a aussi mais c'est quand même la richesse de les avoir sur le territoire et l'idée ce serait de ne pas non plus chercher à les absorber complètement parce qu'on va sans doute détruire dans ces cas-là ce qu'a organisé cet espace de créativité et de l'innovation mais en même temps les accompagner dialoguer avec pour s'il y a des idées intéressantes essayer de les absorber et c'est pour ça que je voilà je mentionnais EPAS parce que le temps qui m'a été donné à Saint-Etienne-Avion était assez court mais j'ai l'impression que cette structure a vécu une sorte d'évolution dans ces contextes-là en fait et le projet que vous menez aujourd'hui à Saint-Etienne-Tamon montre que vous reconnaissez les capacités aujourd'hui de certains de ces collectifs qui peuvent contribuer en fait à votre travail comme en fait structure d'aménagement qui représente de l'État je me souviens mes échanges avec les directeurs des PAS c'est bien en fait l'État donc si l'État est capable sur le territoire de dialoguer avec structure pour moi ça montre une certaine évolution mais je me souviens aussi mes échanges avec les représentants de développement durable qui m'ont dit cette rencontre avec les institutions ça nous change aussi sur certaines questions il faut qu'on soit plus clean donc c'est vrai que ces interactions sont très intéressantes et changent les deux mondes mais je pense que c'est bien Merci alors Olivier Fréroux entre temps a contribué aussi dans le chat à la discussion sur l'institutionnalisation vous voulez prendre la parole brièvement Olivier Merci Lidia content de vous retrouver depuis pas mal d'années ainsi qu'Emmanuel le cellier que je vois avec plaisir aussi il y aurait beaucoup à dire donc non je pense que le temps est passé mais oui c'est des questions très importantes qui sont derrière tout ça c'est vrai que moi je les lis à l'aune de ma réflexion de changement civilisationnel et qu'une institution est liée à une civilisation donc quand on dit institutionnalisation de quel côté on se place du côté des effondrements ou du côté des émergences donc effectivement ces émergences elles ont des règles de vie et ces règles de vie qui sont des règles de protection des relations entre les humains entre les vivants ne sont pas les règles des institutions bureaucratiques technocratiques qui peuplent l'espace public pour observer donc il y a pour moi une incompatibilité entre les deux donc ça ne passe pas je sais bien que je suis radical mais je maintiens sur moi cette radicalité donc après il peut y avoir des cas de figure mais le cas de l'Épaz est un cas de figure intéressant parce que pour moi c'est vraiment une notion très technocratique et bureaucratique après il peut y avoir des petites bulles de merveille je suis d'accord mais globalement je pense que ça ne le fait pas quand même mais tant mieux qu'il y a des bulles de merveille et tant mieux s'il y a des protections de certaines initiatives et c'est bravo mais ça ne peut pas durer très longtemps je pense j'arrête là Merci bon voilà les échanges pourraient continuer encore très longtemps puisqu'il y a énormément de choses à dire sur ces domaines de l'innovation et de leur place dans la société entre les différents niveaux dont vous nous avez parlé aujourd'hui donc je vous remercie beaucoup encore une fois de cette présentation j'espère que vous allez bien maximiser les quelques jours aux semaines qui vous restent à Lyon avant le retour en Pologne et bien sûr nous comptons sur des poursuites de collaboration scientifique entre Lyon et l'université de Silesi Merci encore pour ce temps qui m'a été donné donc j'espère qu'on va continuer à travailler ensemble nous avons déjà discuté nous avons même pu déposer un dossier en fait de financement en fait de répondre à un appel à projet avec IMU notamment et mon université donc on attend les résultats de présélection de ce projet donc peut-être qu'on aura l'occasion de travailler encore ensemble sinon moi j'aimerais bien on va dire pouvoir revenir ici dans 2-3 ans pour suivre l'évolution de ce certain projet puisque comme je vous ai dit pour l'instant je reste encore très émergé et je vous dirais même écharmin par ce monde par ce monde à part donc j'aurais hâte en fait vraiment de revenir voir l'autre soit ce qui devient ce qui se passe à Saint-Roch et puis voilà donc en tout cas merci beaucoup on verra ce que le monde nous apportera et j'espère qu'on pourra continuer à travailler ensemble merci à tous en fait d'assister à cette conférence et ça m'en fait beaucoup plaisir de vous revoir merci beaucoup et puis évidemment oui pour des collaborations futures c'est important merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021